Elle illumine le quotidien de plein de patients. Venez participer à nos activités, même ponctuellement. C'est toujours des moments de partage très appréciés par tout le monde. Hello ! Ici, nous sommes au cœur du campus santé de l'Université de Rennes, campus au sein du cas les domiciliers, notre association, AnimoSto, dont la mission principale est d'animer les services hospitaliers et EHPAD de la ville de Rennes et qui se compose d'étudiants en santé. Donc, Clotilde, présidente d'AnimoSto. Hello, du coup, moi c'est Pénélope et je gère la communication au sein d'AnimoSto. Donc, moi c'est Juliette, dans l'association, je gère la trésorerie. Bonjour, du coup, moi c'est Cyrielle et je m'occupe de l'événementiel dans l'association AnimoSto. Notre association, elle repose surtout sur des bénévoles. Donc, ce sont des étudiants en santé, ils peuvent participer toutes les semaines à différentes activités. Donc, on a plusieurs pôles et dans chaque pôle, en fait, on peut s'inscrire à des activités assez ponctuelles. Chaque année, on a des événements qui se répètent. Donc, par exemple, en décembre, on va dans le service de MPRE. On s'occupe de faire une chasse au trésor pour les enfants qui sont hospitalisés là-bas. Tous les ans, on a également l'hôpital des nounours. Et donc, du coup, c'est un hôpital factice pour les doudous des enfants qui sont en grande section, qui vont venir soigner leurs doudous. Et le but, c'est vraiment de faire diminuer tout ce qui est effet blues blanche et peur du médecin. Et on a également d'autres événements. Cette année, on a eu la Chandeleur en février. Donc, un petit concert autour de crêpes dans un Ehpad. Et on a également le projet écriture qui a été initié avec deux Ehpad de Rennes. Le but, c'est de créer une chanson avec les personnes âgées, de travailler sur tout le côté diction et chant avec eux. On est en communication avec tous les BDE de Rennes qui sont concernés. Mais majoritairement, nos bénévoles peuvent s'inscrire en passant par tous nos réseaux sociaux. Je dirais partage parce qu'on passe toujours de bons moments, que ce soit entre bénévoles, avec les membres du bureau, mais surtout avec les patients et les enfants des résidences de santé. Moi, je dirais solidaire parce qu'en fait, on est amené beaucoup à travailler entre différentes filières et vraiment à se serrer les coudes. Intergénérationnel, parce qu'on peut aller au contact d'enfants, de personnes âgées. Moi, je dirais humain, tout simplement parce que c'est des valeurs qui sont au cœur de nos missions en tant que métier du soin. Notre association contribue à la vie étudiante et permet de rencontrer plein d'étudiants de santé en dehors du cadre scolaire ou des autres événements organisés par les BDE. Pour Animosto, il y a de réels défis au niveau de la communication parce que, comme on a dit avant, on touche énormément de BDE différents et donc chaque BDE a son fonctionnement. Et c'est difficile pour nous de faire une communication assez homogène pour tout le monde et que tout le monde ait toutes les informations pour les inscriptions qui sont en fait assez hebdomadaires pour certaines activités ou pour les gros événements. À l'avenir, nos défis en tant qu'association, c'est d'assurer notre pérennité au sein du mariage associatif de l'université, mais aussi d'ouvrir nos objectifs à beaucoup plus d'étudiants et de favoriser notre ancrage au sein de ce territoire universitaire. Notre association marche grâce à toutes nos petites mains de bénévoles. Elle illumine le quotidien de plein de patients. Et si vous avez envie de dessiner des sourires sur les visages ou alors de mener des actions qui sont profondément humaines et sociales, venez participer à nos activités, même ponctuellement. C'est toujours des moments de partage très appréciés par tout le monde.